Donc c'est ce code VBA qui va me servir à lier chaque case à cocher à la cellule concernée comme je l'ai fait manuellement tout à l'heure. La case à cocher est liée à la cellule C5, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL et cliquer gauche sur la case à cocher et là j'ai bien C5. Si vous utilisez Excel 2016, 2013, voire même une version antérieure, vous allez pouvoir créer une liste de tâches dynamiques avec des cases à cocher et une barre de progression visuelle sans avoir réellement besoin d'Office 365. Vous m'avez en effet demandé une version compatible avec les versions anciennes d'Excel pour notamment élaborer des cases à cocher. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va donc contourner les limitations et je vais tout vous montrer, bien sûr pas à pas, et croyez-moi le résultat final va vous surprendre. Allez on y va ! Pour les personnes, ne détenons pas Office 365 et Excel 2021 et plus pour créer des cases à cocher. Ces derniers vont passer par insertion et ici vous avez cases à cocher. Alors pour ceux qui n'ont pas cette possibilité, je vais vous montrer aujourd'hui comment pallier le problème. Donc il vous faudra dans un premier temps avoir l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, allez dans Fichiers, ici Options, par la suite vous allez aller dans Personnaliser le ruban et ici assurez-vous sur votre droite de voir Développeur et cocher Développeur. Cliquez sur OK. Dans cette plage de données, je souhaiterais incruster, entre guillemets, des cases à cocher. Alors je vais sélectionner la première cellule, la cellule C5 et pour intégrer une case à cocher, je vais aller dans Développeur. Ici dans le groupe Contrôle, vous avez Insérer et là vous avez dans Contrôle de formulaire, case à cocher. Cliquez dessus et là vous allez dessiner cette case à cocher. Je vais bien sûr retirer case où il y a marqué case à cocher, je vais juste me servir de la touche Supprimer et je sors de ma case à cocher. Par la suite, vous allez faire un Copier-Coller, là rien de compliqué, à la verticale et à l'horizontale. Si à présent vous souhaitez par exemple déplacer par colonne vos cases à cocher, il faudra aller dans Accueil. Ici vous avez dans le groupe Édition, Rechercher, Sélectionner les objets. Avec le clic gauche, vous allez sélectionner ces cases et là avec les touches directionnelles, vous pourriez les déplacer à droite à gauche, un peu plus haut, un peu plus bas. Vous faites comme vous voulez et vous le faites pour chaque colonne. Ultérieurement, comme nous allons créer des codes VBA, je vous dirai pourquoi on va créer des codes VBA. Assurez-vous tout de même d'enregistrer votre fichier comme je le fais à présent, PC. Voilà, je vais aller dans ici Type, donc vous donnez un nom, je vais par exemple appeler Case Vierge Bisse. Et ici dans Type, vous allez le mettre dans Classeur Excel, prenant en charge les macros. Et vous le mettez, moi je vais le mettre sur le bureau. Et vous cliquez sur Enregistrer. Par la suite, afin de pouvoir mettre ici dans la colonne J une formule me permettant de mettre en place une barre de progression avec une mise en forme conditionnelle, il va falloir que je lis chaque case à cocher à une cellule. Alors, je vais le faire pour une case à cocher. Donc, maintenez la touche contrôle enfoncée et cliquez sur la première case à cocher. Par la suite, allez dans Développeur et cliquez sur Propriétés. Une boîte de dialogue apparaît. Et ici, cellule liée et sélectionnez la cellule qui contient la case à cocher. Je vais faire Annuler pour ma part. Pourquoi ? Parce que dans mon exemple, j'ai 35 cases à cocher. Donc, il faudrait le faire pour toutes les cases à cocher. C'est pour cela que je vais, dans un premier temps, créer un code VPA me permettant d'automatiser cette tâche. Donc, pour lier toutes les cases à cocher à la cellule concernée, je vais aller dans Développeur, ici, Visual Basique. Et là, vous allez insérer un module. Insertion Module. Alors, je ne vais bien sûr pas réécrire mon code VBA. D'ailleurs, je vous mettrai ces codes dans la description. Je vais, ici, récupérer mon code. Je vais faire un CTRL-C, copier. Et là, CTRL-V, coller. Donc, c'est ce code VBA qui va me servir à lier chaque case à cocher à la cellule concernée, comme je l'ai fait manuellement tout à l'heure. Je peux bien sûr fermer ce VBE. Comment puis-je savoir si la case à cocher est liée dans cette première cellule à la cellule C5 ? Il suffit d'appuyer sur la touche CTRL et cliquer gauche sur la case à cocher. Et là, j'ai bien C5. Si je me mets, par exemple, ici, je clique sur la touche CTRL et là, j'ai bien G8. Cette tâche s'est faite automatiquement. Alors, regardez bien à présent. Si je clique sur la case à cocher, derrière, j'ai le mot VRAI. Et si je décoche, j'ai le mot FAUX. Alors, attention, VRAI, pour Excel, sera égal à la valeur 1. FAUX sera égal à la valeur 0. Donc, si je clique aussi dans cette case à cocher, j'ai VRAI. Alors, comment pourrais-je camoufler les mots VRAI ou FAUX ? C'est très simple. Je vais sélectionner toute cette plage de données. Je vais cliquer droit. Je vais aller dans Format de cellule. Ici, Personnaliser. Et dans Type, je vais mettre 3 points virgules. 1, 2, 3. Et je clique sur OK. Cela permet de masquer le mot VRAI ou le mot FAUX. Vous aurez compris que cela ne les supprime pas. Parce qu'en effet, regardez, si je clique sur cette case à cocher, je ne vois rien dans la cellule, mais dans la barre de formule, j'ai bien le mot VRAI. Si je décoche, j'ai le mot FAUX. Pour la barre de progression, je vais sélectionner toutes ces données. C'est égal, moyenne, moyenne de toute cette plage de données. Multiplié par 1. Pourquoi 1 ? Parce qu'il y a le mot VRAI ou FAUX. C'est du texte. Je ferme. Je fais CTRL, ENTRÉ. Pour le mettre en pourcentage, je vais aller dans Accueil. Et ici, pourcentage. Alors, pourquoi j'ai 29% dans la première cellule ? C'est tout simple. Alors là, j'ai 7 tâches. Si je fais l'opération suivante. Égale 100, divisé par 7, j'ai 14. 14%. Alors, 14%, c'est en fait une coche vraie. Si je clique sur 2 coches, j'aurai le double, c'est-à-dire 28%. Jusqu'à avoir, si je coche la totalité des tâches, j'ai 100%. Donc, je vais décocher tout cela. Et je vais continuer en mettant en place une mise en forme conditionnelle. Mais avant cela, là, j'ai des zéros dans le cas où je n'ai aucune coche. Pour retirer cela et mettre des cellules vides, je vais un petit peu améliorer ma formule. Donc, je vais récupérer cette formule. CTRL-C pour copier. Je reviens juste après le égal et je vais l'imbriquer avec une fonction SI. Alors, si la moyenne, CTRL-V pour coller, tout cela est égale à 0, point virgule, valeur si vraie, eh bien, tu me mettras une cellule vide, guillemets, guillemets, point virgule, pour avoir la valeur si faux. Et je ferme la fonction SI. Ici, je vais faire un copier-coller. Et là, je n'ai plus les zéros dans le cas où je n'ai aucune coche. Si je coche, bien sûr, j'aurai une donnée. Pour ajouter une barre de progression, je vais sélectionner toutes ces données. Je vais aller dans Accueil. Ici, Mise en forme, Conditionnelle, Nouvelles règles. Je laisse mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Ici, dans Style de mise en forme, je vais sélectionner Barre de données. Dans Minimum, je vais prendre Nombre. Idem pour Maximum. Là, je vais laisser 0. Et ici, dans Maximum, je vais mettre 1 pour 100%. Alors, vous pourriez aussi prendre Remplissage, Dégradé, si vous le souhaitez. Et pourquoi pas changer la couleur, si vous le souhaitez. Par exemple, moi, je vais prendre une couleur verte. Je vais cliquer sur OK. Alors, sur là, maintenant, si je coche, là, tout se met à jour automatiquement. Bon, là, je fais un petit peu n'importe quoi. Parce que je ne peux pas avoir la cinquième tâche avant la première en règle générale. Mais bon, ça, c'est vraiment pour la démonstration. Si à présent, je souhaite récupérer cette feuille pour un autre salarié ou un autre service, je ne vais pas m'amuser à décocher chaque case. Alors, je vais, pour cela, mettre en place un code VBA qui va supprimer toutes les... Pas supprimer, qui va décocher toutes les cases qui sont déjà cochées. Bien sûr, les formules, etc., la mise en forme conditionnelle restera en place. Alors, je vais aller dans Développeur, Visual Basic, et je vais, ici, en bas, pourquoi pas, insérer un autre code VBA que je vais récupérer dans ma boîte, dans mon bloc-notes. Voilà, je fais un copier, CTRL-C, et ici, je vais le coller, CTRL-V. Alors, il s'appelle Sub-effacer-coche. Je ferme ce VBE et je vais faire appel à ce code VBA, Développeur, Macro, il est ici. Effacer-coche. Si je fais Exécuter, toutes ces effacées, mais mes formules restent encore valables. Alors, je pourrais, bien sûr, affecter à ce code VBA une forme. Donc, je vais aller dans Insertion, ici, Forme, pourquoi pas prendre celle-ci, je vais la dessiner. Je vais aussi mettre en Forme, Format de la Forme, sans contour, pourquoi pas sans contour, ici. Et, remplissage, je vais le mettre d'une couleur blanche. Et je vais, ici, écrire Case. Alors, là, c'est, bien sûr, en blanc. Maintenant, je vais sélectionner, aller dans Accueil, Police, Automatique, couleur noire, Casa, Décocher. Décocher. Alors, si je veux un accent dans le A, je vais sélectionner là. Je vais passer par le raccourci clavier. Alors, c'est Alt 0193. Voilà, à décocher. Je vais, bien sûr, tout cela, le centrer et le mettre en gras. À présent, si je coche, par exemple, si je coche, et par contre, là, ce que je dois faire, je vais cliquer droit, affecter une macro, et ici, effacer code. Je clique sur OK. Je clique à l'extérieur de cette case. Et là, comme j'ai des cases déjà cochées, si je clique dessus, tout s'est décoché. Et voilà, même avec une version plus ancienne d'Excel, vous pouvez créer un tableau interactif, esthétique et surtout 100% fonctionnel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager autour de vous, surtout avec ceux qui galèrent avec les limitations des anciennes versions d'Excel. À très vite pour une nouvelle formation sur Excel. À bientôt.